Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 8, nous allons voir le modifieur Allway. Donc là, on a comme d'habitude notre petit cube d'origine et on va faire en sorte de le modifier. Donc je vais faire en sorte ici d'agrandir un peu. Voilà. Cliquez sur la clé à molette et récupérez le Allway. Donc tout ce qui concerne ces informations-là, on l'a vu au niveau de l'introduction. Donc là, je vais vous montrer une petite vignette. Au cas où vous ne savez pas, revenez ici pour bien comprendre au moins les bases des modifieurs. Celui-ci va pouvoir jouer en relative offset. Donc vous allez pouvoir créer un décalage soit par rapport à la boîte englobante, en l'occurrence notre objet qui est ici, soit par rapport à un décalage constant. Donc ça va à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc si je vous montre ici, je vais mettre en mode Z, Royal Frame. Je vais mettre ici en édition et je vais un petit peu diminuer ma boîte. Voilà. Ici, vous avez le nombre de camps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement, vous voyez, créer différents, on va aller jusqu'à 10. Voilà. On va pouvoir créer tout simplement des duplicates. C'est exactement ça. On va créer des duplicates en fin de compte de l'objet source. Comme je vous dis, vous allez pouvoir faire soit relative offset, soit ici si on fait en constante offset. Alors évidemment, là, je repars à 0. Et ici, je vais pouvoir le régler tout simplement dans ce style-là. A vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pourrez travailler sur les axes X, Y ou Z. Il faut savoir que vous pouvez travailler soit en Fixed Count, soit en Fixed Length. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez travailler par rapport à une longueur déterminée. Vous voyez. Donc, celui-ci va définir, en fonction de la longueur, il va me définir le nombre d'éléments qui sera dupliqué. Et vous allez pouvoir se définir par rapport à une curve. Dans ces cas-là, il faut créer une curve. Donc, on va se mettre ici en 1. On va se mettre en mode objet, Shift A, et on va créer Curve Béziers. Bien évidemment, maintenant, vous créez ça par cœur. Attention. Si ici, je fais ça, je laisse ma curve telle qu'elle est. Je vais cliquer sur mon élément. Je sélectionne mon curve. Très bien. Regardez ce qui s'est passé. Enfin, quand celui-ci m'a créé mon nombre d'éléments, m'a dupliqué mon élément, en fonction de ma curve. Si par hasard, je veux l'agrandir, je fais S, et je l'agrandis. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la curve, il faut l'éditer en mode, enfin, il faut la mettre, parce que tout simplement, il faut travailler en mode édition. Donc là, je fais Pomme Z pour revenir en arrière. Je fais édition. Je sélectionne tout en appuyant sur A. Et je fais un S. Et là, si je fais ça, vous avez vu ce qui se passe ? Celui-ci va bien prendre en compte la longueur de mon curve. Donc, faites attention à ça. C'est important. Moi, en général, je travaille différemment. Alors là, je vais faire en sorte de me mettre en compte. Et on va rester comme ça. Donc, elle, je n'en ai plus besoin. On la supprime. Super. Donc là, je vais faire en sorte que je suis à 10. C'est ce que je voulais. 1, 2, 3, 4, 5. On va monter à 20. OK. Alors maintenant, regardons quelque chose d'intéressant. Ici, vous avez l'objet offset. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler par rapport à un objet. En l'occurrence, c'est très souvent un empty. Donc là, je vais faire en sorte de cocher celui-ci. Je vais faire un Shift A. Et je vais lui rajouter un empty de type plein axe. Ensuite, je sélectionne cet élément et je vais cliquer ici au niveau de mon empty. OK. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous cliquez maintenant sur l'empty et que vous appuyez la touche R, vous allez pouvoir, vous voyez, créer une espèce de courbe. Ça, c'est vraiment sympa. Ce qui vous pourrez créer comme une animation de tentacule. Donc, je vais mettre ici en mode solide et on va continuer. On va reprendre celui-ci et on va regarder un petit peu ce que c'est que ce merge. Le merge, en fin de compte, va merger tout simplement mes éléments qui sont dupliqués et va créer comme une sorte de fusion entre eux pour justement que vous ayez quelque chose de plus sympathique. Regardez. Si maintenant, je reprends mon empty et que je fais ça, vous voyez, là, on voit que la fusion n'est pas bonne. On peut continuer, mais attention, vous aurez quand même une limite. First merge, ça veut dire que vous allez merger le premier, le premier et le dernier. Là aussi, ça peut être intéressant pour avoir une fusion encore plus mieux faite, tout simplement. Vous voyez, là, on a réussi à faire quelque chose de sympathique. Si je reprends maintenant mon élément, je vais pouvoir... Vous voyez, on a quelque chose de sympa, là. OK ? Imaginons, par rapport à mon élément, je voudrais avoir... Je vais recliquer dessus. Je voudrais avoir ici... Alors, vous avez la distance, vous avez compris que ma distance, je vais jouer, enfin, compte dessus pour pouvoir tout doucement essayer de fusionner tout le monde. Mais vous verrez que des fois, si vous allez trop loin, là, je suis à 0,1. Si je fais ça, au bout d'un moment, voilà, celui-là, il ne va pas... Donc, ce n'est pas vraiment fait pour ça, mais ça peut vous donner ce genre d'idée. Donc là, je vais me remettre ici à 0,1. Parfait. Donc, si je recommence... Impeccable. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'ici, vous voyez, c'est marqué... Alors, UVS, c'est tout simplement que vous allez créer un décalage par rapport à vos UV. Lorsque vous appliquez vos UV sur votre matériau, ou sur vos objets, pardon, vous allez pouvoir jouer un décalage en U et en V, c'est-à-dire en X et Y, tout simplement. Comme je vous ai déjà dit, U et V, c'est XY, tout simplement. Et ici, ce qui est assez intéressant, c'est Start Cap et End Cap. Ça veut tout simplement dire qu'en bout de chaîne et en fin de chaîne, vous allez pouvoir mettre un objet différent. Je m'explique. Je vais prendre, par exemple, un cube. Ici, je vais faire quelque chose comme ça. D'accord ? Et là, maintenant, je vais prendre plutôt un cylindre. Et dans ces cas-là, pour que ce soit correct, je vais faire un RY90. Je vais le décaler et on va le mettre par là. Je re-sélectionne mon élément et je clique sur Start Cap. Et là, je vais récupérer mon cube. Vous voyez, automatiquement, celui-ci s'est greffé à mon élément. Et si je veux maintenant que lui soit à cet endroit-là, je vais faire End Cap et je sélectionne Ceyland. Et vous voyez, automatiquement, c'est marrant, il ne s'est pas bon, ce n'est pas grave. Il s'est mis à cet endroit-là. Et si je reprends maintenant mon Empty, qui est ici, et je fais un R, je vais pouvoir à la fois tordre mes différents éléments dupliqués, mon élément de départ et mon élément de fin. Donc, c'est vraiment sympathique. Dernier point au niveau du modifieur Allway. Donc là, je vais faire en sorte de enlever ça et enlever ça. Je vais le supprimer. Alors ça, c'est très important. Faites vraiment attention à ce que je vais vous dire. Donc celui-ci, on va essayer de le remettre à peu près correctement. On va le mettre comme ça. Imaginons, lui, je l'agrandis. J'appuie sur S et je fais juste ça. Regardez ce qui s'est passé. Donc, je vais plutôt le réapticir. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Automatiquement, ça m'a diminué mon élément. Pourquoi ça a fait ça ? Parce qu'en fin de compte, vous avez modifié un Empty, mais vous n'avez pas appliqué de transformation. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez faire un R et faire quelque chose comme ça. Vous voyez ? Donc, ça fait comme une tentacule. Si par contre, vous ne vouliez pas ça et vous avez voulu agrandir votre Empty, dans ces cas-là, vous faites CTRL A et vous cliquez sur All Transform. Et automatiquement, celui-ci reprend sa forme d'origine et vous allez pouvoir retravailler tranquillement sur votre élément. Faites attention à ça parce que très souvent, j'ai remarqué, il y a des gens qui rencontrent des problèmes et on ne savait pas pourquoi. Et tout tient, c'est bizarre, pourquoi ? Dès que vous allez... C'est pour ça que tout à l'heure, mon cube, je l'ai transformé en mode édition et non en mode objet. Sinon, j'aurais été obligé d'appliquer une transformation pour que celui-ci soit pris en compte. Ben voilà, écoutez, je crois qu'on a tout dit sur l'outil All Way. Alors, ce qu'on peut faire, c'est une petite démonstration. Par exemple, on va supprimer celui-ci. On va supprimer celui-ci. On va prendre Shift A. On va prendre un torus. C'est pas mal. On va se mettre... On va laisser tel quel. je vais pas... On va se mettre ici en mode filaire. OK. On va se mettre en mode point. Alors, s'il veut bien. Alors là, je vais mettre en mode 7 pour être comme ça. Ici, je vais récupérer cette moitié et je vais faire un GX pour pouvoir l'étirer comme ça. Par contre, je vais m'amuser à créer une chaîne, tout simplement. Une fois qu'on a fait ce semblant de maillon, on va faire en sorte de le dupliquer. Donc, on va aller ici dans Allway. Vous voyez, tout simplement. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est diminuer un peu celui-ci. On va se mettre comme ça. Là, ce qu'on va faire, évidemment, on va être obligé de l'appliquer. Donc, on va faire ici un Apply. Vous allez comprendre ce que je veux faire. Ici, je vais appuyer sur L pour récupérer que celui-ci. Je vais lui faire une rotation sur l'axe X pour faire quelque chose comme ça. Impeccable. Ici, je fais un G X pour le toucher. Voilà, qu'il touche un peu. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais tout simplement faire encore un Array. Et lui, par contre, je vais le faire aller à peu près ici. Si on regarde, là, on est bien. On va peut-être faire 0.75. Alors, c'est 0.85. Pardon. 0.85. Voilà. Et après, vous pouvez, par exemple, faire ce genre de choses. Vous voyez ? On va pouvoir tout doucement... Alors, vous voyez, si par hasard, je veux diminuer ma chaîne, je me mets en mode édition, je sélectionne tout le monde et je fais S. Parce que sinon, si vous faites ça en mode objet, vous aurez un problème et vous serez obligés de faire à chaque fois CTRL A. Pensez vraiment à ça, c'est très important. Donc là, je vais encore en mettre un peu plus. Voilà, ça suffira. Et qu'est-ce que je vais faire après ? Je vais mettre un objet de type Empty. Donc Empty en pleine. Impeccable. Ici, je vais définir ma chaîne. Alors, je vais mettre ici en 1, puis c'est bien voir. Alors, 1, voilà. Objet offset et je récupère mon Empty. Je clique ici et je fais un R. Et là, vous voyez, on va pouvoir tout simplement faire une rotation au niveau de ma chaîne. Alors après, on pourrait jouer avec les différents Rigid Body que vous avez fait dans une vidéo. je vous montre la petite vignette et ainsi de suite. Vous voyez, toutes les possibilités en Blender sont juste infinies. Bon, je n'irai pas plus loin mais au moins, je voulais vous expliquer ça. Voilà, écoutez, c'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501